Aujourd'hui on parle de la gamme Mac, le Mac 1 et le Mac Crush, le blanc et le orange. Là on est clairement dans des bons rapports qualité-prix, puisqu'on a un moulinet à 119, l'autre à 159, avec des caractéristiques relativement proches l'un de l'autre, notamment au niveau du ratio. On a tous les deux des moulinets qui ramènent 76 cm autour de Manivelle, ce sont des ratios 7.5, donc relativement polyvalents on va dire. Le Mac 1 est un petit peu plus léger, 206 grammes, le Mac Crush c'est 212, ça ne fait pas une grosse différence. On voit des petits détails quand même, notamment que le Crush a une bobine un peu plus shallow, donc on met moins de contenance dans un Crush que dans un Mac 1, tout simplement pour des techniques différentes. Le Crush par exemple, on peut l'utiliser avec une tresse fine, en vertical ou autre, auquel cas on n'aura pas besoin de mettre de bourrage en dessous. Le Mac 1, on peut très bien le spooler avec du fluorocarbone ou avec du nylon, et là on a une contenance qui est quand même intéressante. 8 roulements pour le Mac 1, 10 roulements pour le Crush, en toute honnêteté ça ne fait pas une différence énorme. Les deux ont des bonnes performances au lancé, les deux sont simples à utiliser, les deux ont un frein magnétique sur le côté pour affiner un petit peu le réglage, et pour éviter de perruquer quand on a un vent de face par exemple, ou qu'on utilise des leurres plutôt dans leur plage basse, puisqu'ils sont donnés pour du 4 à 60 grammes. C'est évident que sur des moulinées à entre 120 et 150 euros, avec des leurres très légers, d'habitude on a quand même un petit peu de mal. Là ce n'est pas le cas, avec ça le système de frein magnétique loose qui est assez évolué, assez précis, assez efficace, on va pouvoir quand même envoyer des leurres assez légers. Donc on a deux bons rapports qualité-prix, le Mac 1 et Crush, avec des looks un petit peu différents, notamment au niveau des poignets, puisque le Crush a les grosses poignées loose coniques, qu'on retrouve sur les modèles d'au-dessus, poignées plates pour le Mac 1, c'est simplement une histoire de préférence. Donc voilà, de mon produit, moi je vais avoir plutôt tendance à utiliser le Crush et sa manivelle longue, parce qu'on voit qu'on a quand même une manivelle qui est relativement longue, avec des grosses poignées, donc une prise en main qui est facile, je vais avoir plutôt tendance à utiliser celui-là pour les pêches rapides de bordure, où j'ai besoin de choper très vite ma manivelle, une pêche au spinner, au chatter, quelque chose comme ça. Le Mac 1, je vais l'utiliser plus sur des pêches traditionnelles, peut-être du leurre souple en linéaire, ou des choses comme ça.